et bonjour à tous c'est john jodan bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester une nouvelle carte enfin du moins une carte que j'ai déjà testé sur la globale oui une carte qu'on a avant la jap oui vblr vous le savez bien pourquoi le retester sur la version jap tout simplement parce que sur la globale je l'ai testé en team 120% mais sur la jap je peux le tester en double 170% et donc à mon avis si tu sais à peu près calculer 50 de différence deux fois ça fait quand même 100% de différence donc ça fait beaucoup donc ça va être assez intéressant de voir à quel point cette carte est op je vous reparlerai en fin de vidéo pour conclure mais c'est impressionnant c'est impressionnant donc c'est parti donc on va déjà faire une je sais pas on va faire un ou deux d'aucun event sans barrière je profite j'ai rien à faire sur la jap donc je claque mon ac t je peux pas faire tout le boss rush demi-goutière parce que en plus il y a deux boss qui ont des barrières donc c'est assez chiant finalement donc on va faire peut-être deux fois celle ou après on fera frisa je sais pas donc on se fait un ou deux boss sans barrière histoire de voir à peu près les vrais dégâts même si le problème avec ces boss là c'est qu'ils sont très rapides à tuer et du coup comme vous savez bien que vblr stack attaque et dev sur sa première spé j'ai pas le temps de trop stacker sur ce genre d'event donc ça va assez vite donc ce qu'on va faire on va faire une ou deux fois un event sans barrière et ensuite on va faire l'event de gooku le train instinct pourquoi parce qu'il est relativement long le boss c'est un sac à pv et donc on va avoir le temps de stacker énormément et ce qui va être intéressant c'est pas vraiment de voir les dégâts mais c'est la valeur d'attaque et surtout comparer les valeurs d'attaque de vblr et du lr de catégorie pour les comparer un petit peu même si évidemment le lr catégorie n'aura pas de doublon donc la question c'est pas de dire que vblr est meilleur que le lr de catégorie à doublon égaux par contre la question c'est plutôt de se dire bah en fait vblr se hisse à 100% au niveau des meilleures cartes du jeu sans doublon donc c'est quand même déjà assez impressionnant je trouve dites moi ce que vous en pensez mais bon bref je vais reparler en fin de vidéo pour conclure mais mon avis global sur vblr mais c'est impressionnant alors ah mince ah c'est bon il l'a pas tué autant garder les deux sels endurance comme ça on va taper sur le bon type avec vblr on va se faire plaisir ok pas de double attaque c'est bien alors je rappelle vblr attaque et def plus 80% il se donne du ki moins notre pv puis il gagne du ki et puis première spé enfin il stack attaque et défense à l'infini et puis deuxième spé augmente énormément son attaque 50% et puis voilà comme d'habitude alors on va stacker une fois notre attaque et notre défense ah non je pensais pas qu'on est dans ce plus le team ok c'est pas grave c'est pas grave bon de toute façon on va les finir donc déjà regardez on a je crois qu'on est on a autant de ki le lr de catégorie et vblr on a autant de ki on est dans la même situation 305 000 vblr 362 000 le lr de catégorie je vais me dire mais le lr de catégorie est meilleur oui mais non parce que vblr il a ses compétences maxées et donc qui dit compétences maxées donc bon les valeurs attaques voyez elles sont à peu près elles sont proches 2 millions et quelques mais vblr non seulement il a la compétence qui fait qu'il tape encore plus fort sur le bon type et en plus vblr il a le crit et l'attaque supplémentaire alors que le lr de catégorie sans doublon a que l'esquive et c'est en ça que pour moi vblr est limite meilleur que les lr de catégorie sans doublon sans compter la fusion alors ça fait beaucoup de choses à exclure mais en même temps c'est logique pas une carte qui est free to play parce que vous pouvez me dire qu'elle est compliqué à obtenir c'est vrai mais vous n'allez pas dire qu'elle est pas free to play c'est pas vrai mon compte jap il a plus d'un an certes j'ai mis de l'argent récemment aux trois ans mais même avant ça j'avais largement de quoi faire les teams pour récupérer les potas là j'avais assez de cartes avec combat acharné facile donc certes voilà il faut jouer longtemps certes mais dans ce cas là le goku des mille jours c'est pareil il est pas free to play et c'est encore pire j'ai envie de dire parce que jouer mille jours excusez moi mais c'est encore pire que vblr mille jours je te garantis que tu as tes cartes avec combat acharné donc il est free to play c'est rien de comment ça il est pas free to play il est free to play c'est vrai que les lr de catégorie ont aussi une facilité à partir en spultime grâce au ki arc en ciel où il gagne ki plus 2 voire même ki plus 3 en transformation enfin même c'est ki plus 3 et ki plus 4 plus le ki en lui même ils ont un passif similaire attaqué plus 120% vblr attaqué plus 80% sauf que vblr il est à 100% et c'est là que pour moi il est allez on va dire au même niveau voilà parce que bon bon après j'avoue quand ça crite c'est il est au dessus au moment où il crite mais bon il va pas crite tout le temps donc on va dire qu'il est au même niveau que les lr de catégorie sans doublon voilà comme ça au moins voilà en regardant la défense alors certes il est un peu moins mais là il n'a pas stack c'est ça aussi qu'il faut pas oublier il n'a pas stack une seule fois pour l'instant je suis parti en spultime donc il n'a pas stack une seule fois je vais essayer de pas partir en spec mais bon ça m'étonnerait que on va se refaire un parce que c'est vrai que ça va assez vite donc regardez les valeurs d'attaque en fait les valeurs d'attaque sont très proches en fait on l'a vu tout à l'heure ils étaient au même qui c'était très 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 similaire sauf que vblr avait zéro stack donc si vblr ne stack ne serait-ce qu'une fois je pense qu'il est au même niveau en termes de valeur d'attaque et en défense quasiment que que le lr de catégorie sans doublon j'insiste dès lors que le lr de catégorie en doublon il n'y a aucun débat il est meilleur que vblr mais sans doublon excusez moi mais sans doublon vblr est tout aussi bon voire meilleur qu'en gride voilà il est aussi bon et quand il gride bah sur le moment il est meilleur voilà comme ça on est d'accord parce que les deux ont une facilité à partir en spec grâce à une compétence alors vblr moins ta de pv plus la de ki et l'autre enfin le lr catégorie c'est les kirk anciennes alors après voilà j'exclus les gars la transformation pour comparer dans le sens où la transformation c'est quand même très 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 dur à proc enfin 6 tours ça fait beaucoup alors c'est vrai que quand tu fais le goku trinstinct ça proc il n'y a pas de soucis mais la plupart du temps ça t'as pas le temps donc voilà pour conclure mais je referai une conclusion à la fin de la vidéo mais pour conclure sur cet aspect là pour moi vblr est au niveau voire meilleur par moment que les lr de catégorie sans doublon si on ne prend pas en compte la fusion alors en prenant en compte la fusion c'est vrai que si on prend la carte dans sa globalité bon ok sur un doca après voilà on peut dire bon sur un doca d'event plus court bah vblr sera peut-être meilleur et le sur un doca d'event plus long bah le lr de catégorie sera meilleur parce qu'évidemment quand tu prends que la fusion non seulement t'es plus puissant mais en plus tu te soignes avec le senzu enfin le senzu vous m'avez compris donc voilà bon pour faire simple vblr est au niveau des lr de catégorie sans doublon voilà et puis même quand ils ont des doublons il n'est pas mauvais à côté il est moins bon certes mais il reste quand même très très fort si on parle des autres cartes pour moi les seules cartes qui lui tiennent tête bah c'est tout simplement les néo lr hein tout simplement parce que les autres tur du jeu alors déjà les néo lr sans doublon pour moi tous les néo lr sans doublon sont moins bons que vblr à 100% bien sûr évidemment les gars voilà alors c'est encore une fois ils sont pas mauvais mais ils sont moins bon ou alors il y en a ils vont être peut-être plus puissants au niveau attaque genre guan lr par exemple et encore ça dépend du nombre de qui par contre niveau tankiness y'aura aucun débat alors vblr est en troisième position bah bien sûr évidemment on va essayer de pas partir en spé euh ce que j'allais dire donc voilà il y a que les néo lr avec des doublons qui peuvent surpasser pour moi vblr tous les tur du jeu pour moi même à 100% sont peut-être quasiment aussi bon mais pas meilleur euh de toute façon les meilleurs tur du jeu c'est quoi grosso modo bah c'est le goku ultra instinct tur le goku ultra instinct tur il a attaque et def plus 100% et je l'adore hein j'ai hâte qu'il arrive sur la globale c'est pas le problème il est très très bon mais euh attaque et def plus 100% avec les stats qu'il a même à 100% c'est moins bon que vblr à 100% sachant que vblr en plus peut partir en spé ultime facilement euh ensuite le goku ultra instinct une fois qu'il passe en version euh transformation il a plus sa défense alors certes il a d'esquive mais s'il esquive pas il se fait défoncer hein euh donc voilà il va faire très mal mais il va se faire défoncer donc globalement pour mauvais bel air est meilleur encore une fois j'insiste globalement et de toute façon les deux sont très forts hein vous avez compris hein l'idée c'est pas de dire lui il est nul c'est il est un peu moins bon hein c'est toujours pareil hein euh donc de toute façon voilà n'importe quel tur n'importe quel leader de catégorie euh je sais pas euh je sais pas euh je sais pas même euh si on peut si on se les refait même gogettes et jk je suis désolé à 100% non on est pas meilleur que vblr non parce que euh ok il a l'esquive de l'attaque spé mais euh la tankiness c'est zéro enfin c'est pas zéro parce que quand il part en spé il augmente sa défense on va attaquer défense mais en battle road ça vaut rien du tout alors évidemment en docking even classique ça va par contre enfin ça dépend si tu parles contre le mauvais type tu te fais défoncer hein euh vblr quand il se fait taper sur une carte agile le tape il sent rien du tout hein alors sur l'espé ok faut voir mais euh sur les auto attaques il sent rien du tout euh on va prendre tout ça les amis euh non 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 on va stack on va stack l'attaque à la défense une fois parce que tout à l'heure on l'a pas fait alors ce qui est bien aussi c'est que vblr quand tu lui mets de l'attaque sup euh ce qui se passe c'est que s'il fait une attaque supplémentaire c'est la première spé et ça c'est génial parce qu'il stack attaquer déf gratos donc quand il finit l'attaque sup t'es super content parce que tu sais que derrière euh t'as un buff et ça c'est cool donc euh qu'est-ce qu'on a après Omega Shenron il est très bon mais euh non il est pas pour moi il est pas si bon en fait toutes ces cartes là voilà 3 millions 6 c'est un premier aspect hein aucun stack euh pourquoi en fait à chaque fois les leaders de catégorie ils seront moins bons c'est parce que certes niveau attaque ils sont très très bons mais c'est des TER c'est pas des LR déjà même à 100% ils ont pas des stats équivalentes à vblr pas loin mais pas équivalentes et puis de toute façon euh 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 en fait ce qui va manquer principalement aux leaders de catégorie les autres c'est la défense euh Gojita c'est 4 Omega ils ont pas de bouts de défense euh Golden Frieza il a 50% bon c'est bien mais euh c'est c'est voilà vous avez compris c'est pas c'est pas non plus oufissime euh qu'est-ce qu'on a ensuite euh Gohan alors Gohan de mémoire il donne quand même euh 50% en défense à tout le monde mais encore une fois c'est 50% euh qu'est-ce qu'on a Bardock alors Bardock il a attaqué déf plus 100% mais que quand il part en SP et ça c'est quand même assez gênant quand l'ennemi attaque avant mais ok euh quand il a quand ça quand il l'active il tanque bien mais pas aussi bien que VBLR sur pareil euh qu'est-ce qu'on a ensuite qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a euh Gogoo le train ça j'en ai déjà parlé euh Kefla c'est un peu à part mais elle est un peu particulière on la met un peu de côté euh qu'est-ce qu'il y a d'autre j'en oublie un là ah oui SV bon SV pour moi il est en dessous hein clairement euh alors bon cette fois est-ce qu'on stack une deuxième fois ou est-ce qu'on met la patate là bon allez on stack encore une fois allez on stack encore une fois et après euh après si j'arrive pas à partir en SP non attendez vous savez quoi il y a Wyss donc on va en profiter regardez moi cette valeur d'attaque hein 424 000 on a stack qu'une seule fois hein bon je mets pas d'items sinon ça va un peu biaiser le truc euh on va essayer de retaper encore une fois avec mais c'est vrai que ça va assez vite bon après on va on part sur Gogoo le train c'est parti 2 440 000 un seul stack voilà euh il a pas crit hein il aurait crit ça serait 4 millions bon bon je vais essayer de pas partir en SP euh euh la rosée va partir en SP bah s'il part pas en double attaque c'est bon mais euh s'il part en double attaque euh on est euh on est mal hein je vais essayer de faire descendre les keys rouges comme ça bon il est pas trop mal euh donc voilà voilà euh pour moi euh aucun TUR n'arrive à la cheville ok l'esquive de euh VBR aucun même à 100% là par contre même à 100% NEO LR sans doublon aucun oh non putain Rosé était trop fort bon c'est pas grave allez go sur le Goku ultra instinct comme ça on va regarder les valeurs d'attaque donc TUR même à 100% aucun euh alors attention j'ai pas dit aucun ne rivalise j'ai dit pour moi ils seront tous un petit peu moins bien attention les gars ne transformez pas ce que je dis au niveau des NEO LR pour moi sans doublon ils sont tous il y en a aucun qui est au même niveau ils seront tous un petit enfin par exemple Bojack pour moi il est un peu moins bien parce que niveau qui c'est la PLS enfin niveau lien c'est la PLS euh puis pas de critique pas d'attaque sup etc euh par contre un Bojack à 100% oui euh oui il est certainement meilleur que VBLR oui faut pas déconner quand même on parle d'un NEO LR à 100% donc bon euh encore haut j'ai envie de vous dire hein quand même hein parce que là je suis en train de parler d'une carte free to play quand même hein euh faut bien faut bien le rappeler quand même bon c'est parti euh est-ce que je modifie la team parce que là euh ce boss il rigole pas trop quand même hein euh ça ça tabasse hein ah tiens on va prendre un NEO LR enfin un LR de catégorie avec doublon comme ça on pourra comparer aussi avec un doublon bon même si de façon euh quoi qu'il en soit avec l'aspect fusion les LR de catégorie ils sont quand même meilleurs euh bon on va rester comme ça euh je vais peut-être virer non on va rester comme ça mais euh il va falloir que je prenne des items parce que ça va être chaud les amis euh là je vais prendre des items vraiment en mode sérieux parce que prendre genre une baba, un ghost et puis un petit dragon parce que ce boss pour moi c'est le boss le plus compliqué hein il rigole pas euh il tape très fort il a beaucoup de vie vraiment c'est un sac à PV le bordel donc c'est parti là on va stack comme jamais alors là on va là on va s'amuser un niveau valeur d'attaque on va se faire plaisir alors euh VBLR qui on va laisser à côté c'est pas mal de laisser Gogeta parce qu'ils ont guerré fusionner par au combat euh donc c'est bien de les laisser à côté mais euh là ils sont pas à côté on va essayer de les rapprocher donc quoi qu'il en soit euh euh enfin VBLR est une carte impressionnante dans le sens où c'est une carte gratuite c'est quand même incroyable franchement euh franchement c'est une carte s'il serait sorti sur un portail en tant que NEO LR euh et juste tu lui mettais plus de stats parce que certes il a quand même des stats en retrait quand tu regardes à l'arbre équivalent il a des stats en retrait par rapport au NEO LR mais encore heureux j'ai envie de dire mais euh sinon le passif de la carte euh les liens tout ça ça aurait pu très bien être un NEO LR juste les stats vous allez me dire il a brisé la limite bah et alors Bojack il a brisé la limite Majin LR aussi euh Trunks aussi bon hein donc euh non c'est pas une raison euh est-ce qu'ils ont un lien en plus bon on va garder le LR de catégorie pour comparer bon Végito LR euh ok alors regardez on part à Paris qui plus 12 donc certes euh le LR de catégorie a une valeur d'attaque un peu plus élevée mais mais il y a une défense plus élevée mais VBLR est à 0 stack ok et puis euh je rappelle que Bardock et euh et le LR ils ont guerré vétérans en commun donc euh il y a un peu plus de liens qui proc enfin bref de toute façon euh voilà ils sont enfin les deux sont très très bons ah dommage une attaque sup mais euh c'était pas une spé sinon on aurait stacké déjà deux fois ça aurait été n'importe quoi et puis comme ça on va pouvoir voir comment il tank aussi hein vraiment contre un boss violent on va voir un peu comment il tank alors on va envoyer Gogeta ah non on va envoyer Whis dans la rotation euh là c'est l'ami leader qui a un doublon euh on va essayer pas trop enfin on va essayer de ouais de pas faire trop de dégâts parce que j'aimerais quand même qu'on ait le temps de stack un petit peu alors on fait le boss de l'Ultra Saint et puis on a on a la petite musique derrière c'est bien ça allez évidemment évidemment la mais de toute façon euh les LR de catégorie j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais euh ils ont à nouveau cassé le jeu et je pense que cette année il n'y aura rien de mieux que ça parce que bah c'est des LR donc eux par définition ils ont plus de stats ils sont complètement pétés et puis l'aspect transformation même s'il est dur à proc est complètement pété enfin à moins que vers le milieu de l'année ils sortent des nouveaux LR de catégorie enfin parce que par exemple si on prend les enfin les Neo-God les 2S64 étaient craqués après ils sont sortis des cartes un peu moins intéressantes Kula était très bon mais un peu moins intéressant Super C17 pareil et par contre au milieu de enfin au milieu de la de l'air Neo-God ils ont sorti Gaujetin Intelligence qui était complètement pété peut-être qu'ils vont faire pareil bon allez c'est parti euh est-ce qu'on va encore stack on va encore stack on profite du début de combat donc regardez on est à Ki plus 12 enfin on sera même un peu plus regardez on est à même d'ailleurs le LR a un Ki de plus et ça y est VBLR l'a dépassé avec un stack en valeur d'attaque bon après il me semble que le multiplicateur de Spe du LR ou du Ki plus enfin parce qu'il y a des multiplicateurs bon je vais pas vous faire un cours sur les multiplicateurs en Zocan mais je crois qu'il est un peu plus élevé donc ça doit être quand même quasiment pareil bon j'ai pas regardé la valeur d'attaque de VBLR mais ça devait être à peu près la même chose je pense mais quoi qu'il en soit en termes de valeur d'attaque brute de base vous voyez déjà qu'il l'a dépassé avec un seul stack alors d'ailleurs on va regarder la défense après ah alors là on va bloquer l'aspect ou un Ghost bon peu importe alors faites attention ce Goku gagne Kinnama vous one shot si vous ne bloquez pas l'aspect évidemment quand tu le sais pas bah t'es pas prêt euh j'aimerais bon je peux pas ne pas partir en Spe bon je pense pas non je pourrais pas je vais virer que je t'ai de la rotation je crois qu'on va le tuer mais bon je pense qu'on va on va le tuer mais bon malheureusement enfin malheureusement c'est bien mais cette team fait beaucoup trop de dégâts on va voir on va voir mais en plus évidemment double attaque SP alors évidemment voilà un air de catégorie s'il a un doublon oui alors là ça commence à vraiment être n'importe quoi bon c'est pas grave tant pis on passe à la suite alors on a le support alors là les gars là je sais pas qui puissance c'est pas ouf on va peut-être faire ça ouais ce sera pas ouf même si je fais tomber ça les puissances ils seront pas encore là bon on va tenter un truc on va prendre ça ouais c'est pas mal on part en spell team cette fois donc regardez VBLR a un qui 2 moins et il a 497 000 alors que le LR de catégorie a 346 000 défense 136 000 on est à 2 stacks je crois ou 3 je sais plus ou 2 je crois bon voilà pourquoi je vous dis que si on met de côté l'aspect fusion des LR de catégorie pour moi VBLR est meilleur sachant que là on parle de valeur d'attaque mais il n'est pas qu'il a le critique il a l'attaque sup alors que le LR de catégorie il s'en doublon il a rien enfin il a l'esquive est-ce que vous commencez à comprendre la puissance de VBLR parce que là et c'est pas fini attendez on a pas fini ah petite spé non on va pas le tuer on va pas le tuer mais plus belle spé du jeu elle est là magnifique alors VBLR 2 520 000 c'est pas fini c'est pas fini les gars on va essayer d'aller plus loin bon évidemment quand ça ne crite pas le boss a une barrière de ouf les gars donc attention regardez les valeurs d'attaque regardez pas les dégâts parce que ça va rien dire bon là on va se faire défoncer aïe c'est pas grave alors on va essayer de préparer l'équipe pour notre ami VB on va essayer de pas faire trop de dégâts on va faire un peu durer le combat vous allez me dire ouais mais tu fais durer le combat donc ouais non mais alors attendez dans ce cas là pareil quand tu veux prendre la fusion tout ça pour dire regardez comment c'est puissant bah c'est pas grave on fait durer le combat donc c'est à peu près le même délire et encore là j'ai pas fait pour l'instant je fais pas durer le combat bon là ok je fais exprès de pas partir en SP mais ce que je veux dire par là c'est que attendez est-ce que j'ai besoin de me soigner attendez Rosé va se faire défoncer on va remettre un dragon qu'est-ce que j'allais dire oui voilà j'ai pas fait durer le combat au début j'ai fait exprès de partir en 1er SP pour stacker c'est tout pour l'instant la valeur d'attaque de VBLR en soi elle est elle est pas cheaté c'est ce qui se passe si tu le joues comme ça en fait tout simplement il n'y a rien d'impressionnant donc donc c'est l'impression alors j'aimerais bien qu'il parte en SP supplémentaire pour stacker parce que ça c'est vrai que c'est chiant parce que si tu veux stacker il faut obligatoirement partir en SP numéro 1 ça évidemment c'est un petit peu chiant mais bon ce qui est bien c'est que si il part en supplémentaire du coup il stack donc ça c'est cool avantage inconvénient ah alors d'à côté c'est bien voilà c'est bien ça déjà on va se soigner et comme ça on va pouvoir comparer un peu les valeurs d'attaque une fois que la fusion est faite sur un LR de catégorie qui n'a pas de double et ça c'est bien bon après dans le cadre de super végétaux oula le délire c'est qu'il allait contre alors bon voilà au bout d'un moment il est beaucoup trop cheaté je ne peux plus rien faire ah oui alors vous allez dire pourquoi VBLR a autant de ki parce qu'en fait on était très bas au niveau des PV et le soin de végétaux arrive après donc du coup VBLR est quasiment full ki du coup j'aimerais bien qu'il parte en SP quand même donc on va le faire partir en premier alors valeur d'attaque les amis 496 000 là on est full on est full on va être full aussi avec végétaux 440 000 on a deux stacks je crois sur végétaux bleus deux stacks on est supérieur à végétaux enfin végétaux fusionnés on est supérieur en défense donc alors bon végétaux c'est un peu particulier parce qu'il a il a le contre bon après gogetta pareil c'est particulier parce qu'il a l'attaque efficace sur tous les types mais là en voyant ça je n'ai jamais essayé je n'ai jamais comparé les deux comme ça en voyant ça j'ai presque envie de vous dire que VBLR oui est carrément au niveau des LR de catégorie même en prenant en compte la fusion finalement parce que quand tu vois ça en fait ils sont après deux stacks ils sont même niveau voire même VBLR est supérieur en défense vous avez vu les dégâts c'est quasiment pareil c'est quand même impressionnant c'est quand même impressionnant bon après on va dire que globalement quand même le LR de catégorie est mieux parce que j'ai quand même du stacker deux fois certes deux fois c'est pas beaucoup imagine il fait une attaque supplémentaire enfin tu vois ça va assez vite mais bon après l'aspect fusion quand même tu te soignes et tout mais vous avez compris le délire je ne vais pas me répéter vingt fois mais voilà donc voilà pour conclure pour conclure VBLR est au niveau est aussi bon voilà moi je vous le dis il est aussi bon qu'un LR de catégorie sans doublon voilà pour moi c'est clair et net il est aussi bon voilà qu'un LR de catégorie sans doublon dès lors que le LR de catégorie est un doublon il est supérieur clairement il est supérieur il n'y a pas de débat sans doublon je suis désolé mais c'est impressionnant et là je vous le montre c'est pas genre je vous dis ça comme ça non non vous avez vu valeur d'attaque équivalente défense plus élevée bon voilà sauf que le LR n'a pas le crit n'a pas l'attaque sup etc etc donc c'est quand même incroyable je préfère celle de l'Ultra Instinct non maîtrisée mais oh une petite esquive c'est impressionnant c'est impressionnant en plus ce qui est ouf c'est que là je vous parle de LR de catégorie de Néo LR mais ce qui est quand même incroyable c'est que si tu prends tous les TUR de jeu tous les Néogothier tous les leaders de catégorie classique qui sont pour moi clairement en dessous alors attendez quand je dis qu'ils sont en dessous je parle à 100% donc ils sont quand même très bons ils sont très proches mais ils sont en dessous mais alors sans doublons il n'y a aucun mais aucun débat tu prends Bardock là je l'ai dans la team il n'a pas de doublons mais il est carrément moins bon que VBLR mais de loin de très très loin alors que c'est quand même un leader de catégorie qui est sorti il n'y a pas longtemps c'est quand même incroyable franchement c'est impressionnant bon les gars on prend tout ça allez full key toujours 486 000 forcément parce que on n'a pas stack une nouvelle fois avec la première spé on va mettre un petit dragon au cas où parce qu'on sait jamais je crois que j'ai stack que deux fois les gars c'est un truc de ouf on est déjà une valeur à l'attaque aussi élevée j'ai stack que une fois je crois deux fois pardon deux fois vous voyez la tank qui naisse on prend zéro en même temps j'ai mis le dragon mais on prendrait zéro quand même les gars de toute façon à 130 000 de défense tu prends zéro voilà 1,5 million critique combien va faire Vigeto vu qu'il n'a pas le critique forcément il va faire moins mais c'est normal bon après il a les contres donc c'est sûr que ça compense un peu quand même deux fois moins forcément bon voilà avec les contres c'est fini mais vous avez compris le délire j'ai stack que deux fois je crois on aurait pu stack bien plus deux fois s'il avait fait une attaque sup ou voire deux vous imaginez même pas on serait monté encore plus haut on serait monté à 600 000 en valeur d'attaque avant de partir en SP on serait monté à plus de 3 millions 3,5 millions en valeur d'attaque c'est c'est impressionnant franchement il est impressionnant franchement VBLR est impressionnant ça serait un NEO LR à dropper voilà on dirait ok mais le fait est que non c'est une carte c'est une putain de carte gratuite merde qui est dure à avoir certes il faut jouer longtemps ou alors il faut avoir mis des sous pour avoir plus de cas certes enfin si tu veux l'avoir rapidement mais force est de constater qu'il est monstrueux les gars c'est incroyable et encore là je l'ai fait avec vous en même temps j'avais pas comparé les deux dans la même team comme ça mais c'est incroyable c'est incroyable alors si jamais ils nous sortent un Goku SEJ4 et un virus qui était deuxième et troisième de l'élection légendaire d'aussi bonne qualité mais c'est incroyable c'est incroyable je ne reviens pas franchement c'est ouf c'est incroyable quand même d'avoir une carte free to play au niveau d'une carte premium mais alors déjà et je finirai là dessus au niveau d'un LR2 catégorie donc qui est pour moi les deux meilleures cartes du jeu est même supérieure à 95% des autres cartes du jeu comme je vous l'ai dit n'importe quel TUR même à 100% est pas loin d'être aussi bon mais pour moi il l'est pas c'est incroyable franchement voilà bon les gars on va s'arrêter là je ne reviens pas franchement déjà sur la globale je trouvais ça ouf mais alors là on enfonce le clou je veux dire enfin voilà bon les gars n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu impressionnant abonnez-vous si ce n'est pas encore fait passez une bonne journée à très bientôt salut à tous c'est tout